Le secrétaire général de l'organisation patronale des commissionnaires en douane agréée de Côte d'Ivoire, OPDACI, Joseph Mangy a lancé un cri de cœur à l'intention du gouvernement pour qu'ils se penchent sur leur cas. La situation des transitaires en Côte d'Ivoire est préoccupante, à en croire leur secrétaire général, Joseph Mangy qui s'est prononcé au cours d'un entretien à leur siège à Trècheville, le secteur du transit se porte très mal, a-t-il laissé entendre. En quête de solutions aux difficultés qui minent ce secteur, l'OPDACI a lancé, par la voix de son secrétaire général, un cri de cœur aux autorités compétentes en général et en particulier à la direction générale de la douane. Nous attendons des autorités une certaine flexibilité, nous attendons des autorités une certaine flexibilité par rapport à notre secteur. Nous sollicitons également qu'elles mettent à notre disposition un fonds afin de nous aider dans nos différentes opérations dans la mesure où les marchés sont généralement en appel d'offres. En somme, nous avons vraiment besoin d'aide, a lancé M. Mangy. Le n'a du problème selon Joseph Mangy, la satisfaction de ces doléances permettra de trouver des solutions pratiques et adaptées tenant compte de la réalité des PME de ce secteur d'activité et de leur survie. A croire le secrétaire général de l'organisation, la difficile situation que vit le secteur du transit et notamment la conséquence du décret numéro 2017 à 792 du 6 décembre 2017, portant limitation de l'âge des véhicules d'occasion importés en Côte d'Ivoire. L'importation de véhicules d'occasion représentait plus de 50% de notre chiffre d'affaires, l'importation de véhicules d'occasion représentait plus de 50% de notre chiffre d'affaires. Mais cette activité a été fortement ralentie par le décret sur la limitation de l'âge des véhicules d'occasion importés. Avant, si une maison de transit pouvait tirer 50 voitures par jour. Aujourd'hui avec cette mesure, elle ne peut plus tirer même une. Les conteneurs viennent au compte-gouttes, a-t-il fait savoir. Lire aussi Transport, les grands chantiers du secteur présentés par le ministre Amadou Kone et d'ajouter, la crise sanitaire liée au COVID-19, l'absence de financement bancaire au PME Transit, le non-respect par des agents de la douane des procédures de redressement, fixation d'amende et de suspension d'agréments, etc., timide collaboration avec la douane. A noter qu'en tant qu'acteur clé et vital de collecte et de recouvrement des recettes douanières, l'OPDASIS est assigné entre autres, les missions de contrôle et de veille au respect et l'application de la réglementation en vigueur. Sous-titrage Société Radio-Canada